Les fonctions de base de données sont très faciles à reconnaître, elles commencent toutes par BD. Il est à préciser qu'avec les nouvelles versions d'Excel, ces fonctions sont délaissées, à mon humble avis, car elles font plus ou moins doublons avec des fonctions comme SOMSI, SOMSI-ANS et quelques autres. Cependant, il est à mon avis utile de connaître un maximum de fonctions afin de progresser avec Excel. C'est à cet effet que je vous propose ce tutoriel exclusif aux fonctions BD pour base de données. Tout au long de ce tutoriel, je vous expliquerai bien sûr la définition exacte pour chaque fonction comme BDNB, BDNBVAL, BDMAX, BDMINE, BDMOYEN, BDSOM. Bien sûr, il y a d'autres fonctions comme BD, ECARTIP, etc. Mais ce type de fonctions, je ne les aborderai pas. Dans un premier temps, nous commencerons à travailler sur un seul critère de recherche et dans un second temps, je vais vous montrer comment travailler sur plusieurs critères de recherche. Pour la première phase, je vais prendre un seul critère qui sera le nom. Afin de ne pas se tromper sur le nombre de caractères ou éviter de faire des espaces avant la première lettre et après la dernière lettre, je préfère faire un copier et ici coller. coller. Donc là, je vais prendre comme critère le nom. Coller. Alors ça, c'est une chose. Par la suite, ce que je vais faire, mais avant cela, je vais transformer mon tableau, ma place de données en tableau Excel, afin de rendre dynamique mon tableau. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle donnée, mes fonctions en tiendront compte. Donc pour ce faire, je vais aller dans accueil et ici, dans le groupe style, mettre sous forme de tableau, prendre n'importe quelle forme que vous souhaitez. Donc là, attention, mon tableau comporte des entêtes, oui. Donc je clique sur OK. Donc je vais par la suite donner un nom, création de tableau, donner un nom à mon tableau. Je vais par exemple l'appeler base données. Je fais entrer et ici, je vais créer une liste déroulante afin de me faciliter la tâche. Donc là, comme on peut le constater, il y a des doublons. Donc afin d'aller au plus rapide et au plus efficace, je vais passer par Power Query afin de créer ma liste déroulante. Cela aura comme avantage d'une part de supprimer les doublons et à chaque nouvelle donnée, ces doublons seront supprimés automatiquement. Donc pour ce faire, je vais aller ici, je vais colorier la cellule en gris afin d'avoir un repère. Je vais par la suite aller dans l'onglet données. Ici, je vais dans récupérer et transformer les données, cliquer sur à partir d'un tableau ou d'une plage. Je clique, Power Query va s'afficher. Alors, les colonnes, moi, Ville, je laisse mon doigt enfoncé sur la touche CTRL et mon temps, je n'en ai nul besoin. Donc je clique au droit, je les sélectionne, pardon, je le refais, voilà, avec la touche CTRL et ici, pourquoi pas par ici, supprimer les colonnes. Donc il me reste bien sûr la colonne NON. Je vais cliquer sur cette petite toupie, ici d'abord faire un tri croissant. Donc cela va me le trier et par la suite, aller dans, toujours dans l'onglet accueil de Power Query, ici dans le groupe réduire les lignes, cliquer sur la petite toupie supprimer les lignes et là, un petit peu plus bas, supprimer les doublons. Donc là, je vais faire fermer et charger. Cela va me charger ces données directement dans une nouvelle feuille. Je vais de nouveau revenir dans l'onglet fonction BD que j'ai nommé fonction BD. Et ici, je me mets ici afin de créer ma liste de données. Aller dans données, ici dans le groupe outils de données, chercher validation de données. Voilà, je vais prendre liste et comme source, je vais retourner dans ma feuille OIL où il y a tous mes noms, où j'ai supprimé bien sûr. Cela, c'est une importation de Power Query bien sûr. Et ici, je vais sélectionner tous les noms. Donc je ne prends pas le titre, cela ne sert à rien. Je clique sur OK. Et là, mes noms apparaissent. Alors, je vais quand même vérifier que le Power Query fait bien son travail. Donc je vais par exemple me mettre, pourquoi pas, donc Naël Badach. Je vais le mettre deux fois afin de vérifier que les doublons sont supprimés. Je vais aller dans données, je dois actualiser tout. Et je vais vérifier ma liste déroulante. Et je suis bien ici, Naël Badach. Et les doublons ont été supprimés. Donc je vais supprimer ces deux lignes. J'ai vérifié que Power Query faisait correctement son travail. Donc je suis rassuré. Donc pour le fun, je vais prendre un commercial ou un nom. Et je vais commencer à vous présenter toutes les fonctions de base de données pour l'instant avec un seul critère. Alors commençons par la fonction BDNB. Cette fonction donne le nombre répondant à un critère numérique. Donc égale BDNB. J'ouvre BDNB. J'ouvre ma fonction. Alors la base de données n'est ni plus ni moins que ce tableau. Le champ, eh bien, comme elle ne peut se concentrer uniquement sur des valeurs numériques, le seul champ que j'ai ici, c'est les montants. Donc je prends le titre, point de virgule. Et les critères, je sélectionne le titre que j'ai mis ici, ainsi que le nom que j'ai sélectionné via ma liste déroulante. Je ferme la fonction, entrer. Et là, il semblerait que Marc Lyon, en tout cas les montants concernant Marc Lyon, se répètent trois fois. Donc je vais tout de même vérifier. Donc je clique sur ma petite toupie. Je vais sélectionner uniquement Marc Lyon. Et en effet, Marc Lyon, il a trois montants, notamment de chiffre d'affaires. Donc je reviens en arrière afin de continuer ma démonstration. Alors BDNB valent cette fonction dont le nombre de fois qui est répété un texte. Et non pas des valeurs numériques, comme BDNB. Alors ici, je vais taper BDNB val. J'ouvre ma fonction. Ma base de données, c'est toujours la même. Point de virgule. Mon champ, là, je ne peux pas prendre les montants, dans la mesure où ce travail est plutôt pour BDNB. Donc je vais sélectionner comme champ le titre nom. Point de virgule. Et je fais toujours la même chose, ici, je prends le titre et le nom que j'ai sélectionné via ma liste déroulante. Je ferme, je fais entrer, et apparemment, Marc Lyon, ce qui est normal. Donc là, si par exemple, je prends notre nom, par exemple, Mickaël Petit, là, apparemment, c'est la même chose. Il se répète trois fois. Je vais tout de même vérifier. Mickaël Petit, en effet, il se répète trois fois. Donc je rétablis le tir afin de vous montrer maintenant la fonction BDMAX. Alors la fonction BDMAX donne la valeur la plus élevée d'une base de données. Donc je tape BDMAX, j'ouvre ma parenthèse, je sélectionne ma base de données, mon champ, je vais le mettre sur le montant, point de virgule, et mon critère. Alors, soit je choisis, bien sûr, un commercial, à partir de là, je fais entrer, il semblerait que pour Marc Petit, je vais le vérifier, pardon, Mickaël Petit, je vais le vérifier. Il n'y a qu'un montant, mais si, par exemple, je reviens en arrière, si je prends Mickaël Petit, je mets par exemple 50 000 ici, ici, il est de nouveau où ? Mickaël Petit, il est ici, donc je laisse 235 100, et le troisième, je vais mettre 60 000. Ou encore mieux, afin de voir que la fonction met à jour les données, je vais mettre par exemple 600 000, voilà, et bien sûr, si je reprends ma sélection uniquement pour Mickaël Petit, en effet, la valeur la plus importante est bien 600 000. Je rétablis le tir. BD1000, vous l'aurez compris, c'est le contraire de BDmax, donc là, il va me sélectionner la valeur la plus petite. Donc, bien sûr, juste, je reviens en arrière, mais si je n'avais pas mis de nom, ici, ben oui, ça va de soi, il m'aurait pris la valeur la plus importante de toute cette liste. Donc, je remets Mickaël Petit, ou pourquoi pas Myriam Arthus, Donc là, apparemment, Myriam Arthus, sa valeur la plus importante, c'est 500 000. Donc là, BDmin, donc égale BDmin, j'ouvre ma fonction, je choisis ma plage de données, le chantre, le montant, bien sûr, et point-virgule, le critère, c'est le nom, bien sûr, le titre et le nom de la personne. Donc là, la valeur la plus petite est bien 100 000. Donc là, si je vérifie, pour Myriam Petit, je vais aller, bien sûr, vérifier Myriam Petit, et en effet, la valeur la plus petite est bien 100 000 euros. Je rétablis. Alors, BDboyenne me donne, bien sûr, la moyenne des ventes. Donc là, je vais enlever un nom, si je souhaite connaître les ventes moyennes de tous les commerciaux, donc je vais aller dans BD Moyenne, je sélectionne cette fonction, base de données, c'est toujours la même, point-virgule, le critère, c'est le montant, point-virgule, et ici, je choisis, même s'il est vide, même si le champ est vide, je sélectionne quand même cette cellule. Je fais entrer, et apparemment, en moyenne, j'ai fait 261 760 euros de vente. Et BD Somme va m'additionner, BD Somme va m'additionner les montants du champ montant. Donc là, je sélectionne d'une part ma base de données, le champ, c'est le montant, et ici, je sélectionne le titre, et c'est la cellule où se trouve la liste déroulante. Voilà, apparemment, j'ai fait 3 926 400 euros de vente. Donc si je sélectionne toutes ces cellules, ici, dans ma barre d'état, j'ai bien 3 926 400. Nous allons à présent passer par des recherches multicritères. Au même titre qu'avec une recherche avec un critère, ici, je vais me baser sur des recherches multicritères, en l'occurrence, les titres qui sont dans ce tableau. Donc je vais sélectionner ces titres, je vais faire un copier, CTRL-C, et ici, coller, je vais mettre ici, coller, CTRL-V. Donc là, par exemple, si je choisis toutes les ventes de Lyon, donc je vais taper Lyon, voilà, uniquement les ventes de Lyon, et pourquoi pas aussi, alors je vais un petit peu reculer ces données, voilà, afin d'avoir de la place. Et ici, pourquoi pas, je vais aussi taper Marseille. Marseille, donc j'ai deux critères, pour l'instant. Donc là, je vais commencer par BDNB, BDNB, donc égale BDNB, NB, je vais, pardon, NB, j'ouvre ma fonction, donc la base de données, c'est toujours la même, je sélectionne ma plage de données, ici, le champ, comme je ne peux travailler que sur des chiffres, c'est des valeurs numériques, donc je vais cliquer sur Montant, et ici, critères, je vais choisir uniquement le champ Ville, pour l'instant, qui regroupe deux villes. Donc je vais fermer cette fonction, et là, j'ai 10 éléments, je vais tout de même vérifier. Ici, si je choisis uniquement Lyon et Marseille, je désélectionne Paris, j'ai bien, alors je vais vérifier tout de même, donc NB, j'ai bien, dans la barre d'état, comme on peut le voir, 10 éléments. Donc je rétablis le tir, et je vais continuer ma démonstration, donc là, avec BD égale BDNB, NBVAL, NBVAL, j'ouvre la fonction, je choisis, bien sûr, ma plage de données, point virgule, le champ, ça va être sur du texte, cette fois-ci, donc là, par exemple, je choisis Ville, pourquoi pas, là, je vais aussi choisir uniquement comme critère la ville, pour l'instant, je ferme, et là, ce qui est normal, ça se répète 10 fois. Alors, bien sûr, je peux étendre mes sélections, mes critères, donc je vais un petit peu élargir, là, par exemple, je vais mettre Myriam Myriam Arthus, et je souhaite avoir, là, par exemple, elle a des montants, je vais vérifier, Myriam Arthus, elle a 3 données, donc là, je vais, par exemple, donc là, 100 000, 342 000 et 500 000, donc là, si je choisis supérieur à 100 000, je n'aurai qu'en principe, deux critères, Lyon et Marseille, en plus, donc je vais rétablir ici, là, avec la fonction BDMAX, je vais, par exemple, prendre Myriam Arthus, Lyon et Marseille, donc là, j'ai trois critères, donc je vais choisir BDMAX, j'ouvre ma fonction, base de données, qui est ici, les critères, je vais, à présent, choisir les villes et les noms, bien sûr, avec les critères que j'ai mis ici, pardon, excusez-moi, le champ, point virgule, ça peut être que le montant, et le critère, il est ici, donc je ferme ma fonction, et il semblerait que la valeur maximum, par rapport à mes critères que j'ai sélectionnés, est de 600 000, et donc je vais tout de même vérifier, là, si je choisis que Lyon et Marseille, et, bien sûr, Myriam Arthus, voilà, je peux me rendre compte, qu'il me donne 600 000, alors que je n'ai pas 600 000, alors je vais vous expliquer pourquoi, donc je reviens en arrière, voilà, pourquoi ? parce qu'il m'a sélectionné Marseille, et là, je n'ai pas mis le nom de Myriam Arthus, donc, ce qu'il aurait fallu, c'est que je mette aussi Myriam Arthus, donc là, en l'occurrence, il me donne bien 500 000 euros, alors, à présent, nous allons nous concentrer sur la valeur BDMINE, BDMINE, donc là, il n'y a pas de souci, c'est le contraire de BDMAX, donc, égale BDMINE, toujours avec les mêmes critères, donc BDMINE, base de données, c'est toujours la même, le champ, ça va être le montant, et le critère, ça va être la ville, et le nom, Lyon, Marseille, pour Myriam Arthus, donc, je ferme ma fonction, et là, la valeur la plus petite, concernant les critères que j'ai choisis, est de, sont de 100 000, donc, à présent, BDMINE, donc ici, je vais enlever, pourquoi pas, ces critères, et là, je souhaite avoir, les ventes moyennes, les ventes moyennes, pour Lyon, et Myriam Arthus, je vais voir un petit peu, ici, si je prends Myriam Arthus, pour savoir, si j'ai plusieurs données, Myriam Arthus, pour Lyon, j'ai deux valeurs, donc, ça va le faire, donc, BDMINE, donc, égale BDMINE, donc, je choisis la fonction, base de données, point de virgule, le champ, ça va être le montant, et le critère, ça va être, Lyon, et Myriam Arthus, donc, je ferme, donc, apparemment, elle a fait des ventes, à hauteur de, 221 000 euros, en moyenne, donc, pour BDSOM, je vais prendre, d'autres critères, donc, je vais supprimer celui-ci, donc, là, je pourrais me dire, donne-moi, la somme, uniquement, des valeurs, supérieures, à 100 000, j'aurais pu mettre un critère aussi, pour le mois, ou la date, et comme date, je vais choisir tous les éléments supérieurs au 01, par exemple, 02, demi-leveille, voilà, donc, là, égale BDSOM, base, c'est ma plage de données, mon critère, ça va être le montant, bien sûr, mon champ, pardon, ça va être le montant, et mon critère, je vais choisir le mois, et le montant, donc, je ferme, Excel me donne, 1 172 800, pour, bien sûr, une date, commençant à partir du 1er février, donc, j'aurais pu mettre aussi, supérieure, ou, entre deux dates, donc, la supérieure, le montant, il change, il est de 1 600 2t, et je vais garder cette donnée, et je vais vérifier, là, par exemple, dans date, si c'est supérieur au 1er février, il n'y a pas, comme on peut le constater, de date, la date prochaine, c'est 1er mars, donc, je vais prendre uniquement, les données de, mars, et décembre, je clique sur OK, et ici, j'ai pris, supérieur à 100 000, donc, ici, je vais prendre, filtre numérique, supérieur à, 100 000, 100 000, OK, si je sélectionne ces données, dans la barre d'état, j'ai bien 1 602 800, voilà, donc, comme on peut le voir, on peut faire quand même pas mal de, de manipulations avec, les fonctions BD, et je vous le répète, en effet, avec les nouvelles versions d'Excel, vous avez, maintenant, des fonctions qui sont quand même assez sympas, comme, somme.si, somme.si, .hans, et bien d'autres, donc, j'ai consacré, déjà, des tutoriels, sur ces fonctions, j'espère que ce tutoriel, vous aura plu, quant à moi, je vous donne rendez-vous, dans un prochain tutoriel, encore merci, et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada